Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, troisième vidéo de la semaine, alors c'est pas qu'on augmente le rythme, c'est juste qu'on rattrape un petit peu le retard, et on se recale sur le dimanche, toujours en direct de ce magnifique studio qui m'est prêté, Studio Talk. Alors cette semaine, de quoi on va parler ? On va commencer par expliquer le fin mot de cette histoire de fantôme que j'ai traité dans le JT dernier, des nouvelles à propos des 60 jours d'exemption de visa qu'on avait évoqués il y a plus d'un mois, après des nouveaux trains en Thaïlande, des nouveaux bus qui vont être mis en place dans tout le pays, on va voir à quel rang est placée la Thaïlande pour le coût de vie des expatriés dans un classement mondial, à nouveau une petite parenthèse sur la fameuse taxe qui rentrera en action dès 2025, la taxe sur les revenus d'étrangers, une nouvelle proposition de loi qu'on ne s'attendait pas pour autoriser le marché du ex en Thaïlande, une Thaïlandaise arrêtée pour avoir drogué et volé un touriste étranger, et restez bien jusqu'à la fin, on se détend avec un zapping, donc générique et place au news. Et oui, ça y est, fin du suspense, fin des fantômes, enfin fin des faux fantômes, j'ai trouvé le fin mot de cette histoire de jeté de cailloux mystérieuse dans un village de Thaïlande, après l'investigation de monsieur mort, plat, docteur Poisson... Docteur Poisson ! Alors il se pousse ! Eh bien je tiens avant tout à m'excuser car j'ai un peu douté de lui, mais il a fait du bon boulot. Donc après avoir un peu questionné tout le monde dans le village, il a senti la faiblesse de certains témoignages, et a tout de suite trouvé le coupable principal, qui n'est pas plus que le neveu même de cette fameuse madame Durian, de 70 ans, c'est lui qui est au milieu de tous ces fameux actes surnaturels. Alors il n'a pas été pris la main directement dans le sac, mais c'est un de ses amis qui l'avait surpris pendant une nuit, en plein agissement, qui l'a balancé. Alors comme on voit sur la vidéo, on voit le fameux ami qui témoigne sous la pression de docteur Poisson, mais voilà, je suis un petit peu comportementaliste, regardez son attitude quand il parle, quand il répond aux questions, il répond que de façon très minimale, oui, non, oui, non, peut-être, et regardez sa tête, son attitude, le regard vers le bas, comme un enfant qui a fait aussi une bêtise. Donc pour moi, vu l'attitude de ce dénonciateur, c'est sûr il a participé aussi. Et justement, les enquêteurs sur place et docteur Poisson lui demandent, mais pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi t'as gardé le secret si tu savais ? Je sais pas, non, je sais pas, voilà, donc il est totalement vague, pas l'air très fute-fute, où il balance mais il sent qu'il a un petit peu de scrupule, donc c'est pour ça qu'il veut pas trop étaler sur le sujet. Et puis le fameux coupable, qu'on voit de dos capuché, eh bien on l'entend pleurnicher comme un petit enfant. Lui-même n'arrive pas à expliquer pourquoi il a fait ça. Alors c'est le neveu qui vivait donc avec cette dame, et la dame ne s'était pas plus inquiétée à propos de lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'habitude de sortir tous les soirs, rejoindre des amis, en soirée, et donc pour elle, c'était totalement normal. Et même après coup, on voit le témoignage de cette dame, et elle a tendance à le défendre, elle a dit non, mais c'est bizarre que ce soit lui, ça me surprend, je suis pas sûr que ce soit lui. Bon en attendant, c'est très simple, si les phénomènes s'arrêtent, c'est qu'au bout d'un moment, c'était quand même peut-être lui, non ? Mais bon, je pense qu'elle cherche pas à enfoncer le clou sur son neveu, cherche un peu à le protéger malgré ça, mais on soupçonne ce fameux neveu d'avoir quelques petits problèmes mentaux. Les enquêteurs et docteur Poisson lui ont demandé s'il voulait traiter à l'hôpital, bien sûr, il a refusé. Donc voilà, monsieur docteur Poisson a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'était des faux fantômes, mais mine de rien, il a résolu l'affaire, donc respect. Et oui, c'était la petite danse que j'avais déjà faite dans la vidéo du 2 juin à propos des nouvelles exemptions de visa qui autorisent une centaine de pays à venir 60 jours d'affilée sans aucune démarche, sans rien payer. Alors c'était le sujet principal de cette vidéo que je vous remets à l'écran, j'explique entièrement autour du sujet, ainsi que le nouveau visa digital nomade qui va être mis en place aussi. Alors sinon je vous facilite, je vous mets le petit lien ici, vous avez juste à cliquer pour regarder la vidéo. Donc oui, on ne l'attendait plus, des rumeurs avaient annoncé entre mi-juin et fin juin, et il n'y avait toujours rien. La mesure sera mise en place dès ce lundi 15 juillet. Alors bon, j'espère, on ne sait jamais s'il y a un imprévu, mais normalement, là ce coup-ci c'est bon. Et pour que les news comme ça soient vraiment officielles, il faut suivre le site internet, la Gazette Thaïlande. Alors je vous mets le lien dans la description, c'est toujours un site utile pour avoir vraiment les news officialisées. C'est en anglais, mais vous pouvez traduire en français, il n'y a pas de problème. Alors l'annonce a été faite ce vendredi dernier 12 juillet par le porte-parole du ministre de l'Intérieur lui-même. Et de deux petites anecdotes, j'ai un ami qui a dû se rendre à l'immigration vendredi, et l'immigration sur place lui ont dit que la mesure allait bien être mise en place ce lundi 15 juillet. Voilà, bonne nouvelle et surprise pour tous ceux qui vont se rendre en Thaïlande d'ici les prochains mois. Bon, ceux qui avaient prévu de rester jusqu'un jour, ça ne va rien changer à votre problème. Mais ceux qui voulaient faire des vacances rallongées, bah écoutez, c'est plutôt bénéfique. Donc si vous avez loupé cet épisode-là, et vous êtes intéressé par plus de détails, pour visionner ce JT, avec un gros passeport dessus, on ne peut pas le louper, et j'en parle de façon beaucoup plus détaillée. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas fans d'avions, et leur prix en constante augmentation, la Thaïlande va rajouter une flotte de bus supplémentaires qui va connecter les plus gros aéroports du pays aux villes principales. Alors non, ça ne va pas être ce bus, même si ça pourrait être bien marrant. Quoique si ils mêlent son à fond, ça risque d'être peu reposant. Alors ces nouveaux bus, comme je l'ai dit, partiront des aéroports principaux, notamment les deux de Bangkok, Suvanabum et Dongmang. Il y aura Phuket et aussi Pattaya. Et ils feront le lien, justement, pour rejoindre d'autres grandes villes, comme Shantaburi, Trat, Nakon Ratchasima, ou encore Uahin. Ou encore à partir de Phuket, pour rejoindre les régions voisines de Kaolak ou de Pangas. C'est vraiment deux très belles régions au nord de Phuket. Donc là, pour les trajets vraiment courts comme ça, il n'y avait pas d'avion, donc on devait prendre un taxi ou y aller par soi-même en moto. Et bien là, il y aura des services de bus aussi qui seront proposés pour rejoindre ces régions qui méritent le coup d'être vus, notamment Pangas. C'est une des régions vraiment favorites à côté de Phuket. On y retrouve justement ce Viewpoint, ce très populaire, Samet Nangchi Viewpoint, qui se développe de plus en plus avec les années. Il y a beaucoup plus de structures et d'hôtels, ainsi que de Viewpoint autour de cette vue. Je pense que c'est une région en devenir niveau du tourisme. Il y a même des rumeurs comme quoi un aéroport pourrait se construire avant 2030. Donc on pourra faire un peu plus de bus avec des prix très attractifs. Ça tourne généralement entre 300 et 700 baht, donc difficile de faire mieux pour faire de la grande distance. La Thaïlande classée 8e dans un classement mondial pour le coût de la vie des expatriés. Alors 8e, c'est une belle place, mais selon l'article, sa place, elle ne va pas la garder très longtemps due à la fameuse taxe qui va arriver et que pourrait payer pas mal d'expatriés. Donc là, ça va toucher au porte-monnaie et au pouvoir d'achat. On va voir avec un article. Le pays du sourire se classe 8e au rang mondial et 4e au rang de l'Asie du Sud-Est grâce à des logements et des services publics abordables de l'indice des finances personnelles 2024. Mais le royaume va très certainement s'écrouler dans ce classement l'année prochaine lorsque la taxe sur les revenus étrangers sera mise en place. De nombreux expatriés ont l'intention de quitter le pays ou d'y rester moins de 180 jours par an afin d'éviter cette taxe. Donc bougez pas, on leur parle juste après cette news. On va refaire une petite parenthèse rapide. L'indice 2024 relève également que les expatriés trouvent qu'il est assez simple de louer une propriété en Thaïlande. Alors ça, pour le coup, c'est une des superbes qualités du pays. C'est vrai que pour la location, du jour au lendemain, vous pouvez louer. Il n'y a pas de papier particulier à donner. La plupart du temps, il ne faut pas se cacher. Il faut juste donner l'argent et c'est bon. Un mois ou deux mois de loyer d'avance, c'est suffisant. Et avec des contrats ou sans. Des fois, c'est des contrats à court terme, deux, trois mois ou des fois illimités. Mais ça vaut le coup aussi de se sécuriser sur un contrat des fois de un an pour figer le prix pour éviter une éventuelle augmentation. Mais en tout cas, niveau location, c'est très simple. Il ne manque jamais de logement entre les guest house, les logements Airbnb, les hôtels, les maisons, les villas. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et c'est méga accessible. Alors ce classement, comment il a été fait ? Il a été sur une interrogation de 12 000 expatriés dans 174 destinations, dont 53 pays dans le monde. Donc c'est pour vous donner un peu l'ampleur de ce classement. Alors sans regarder le classement entier, on va déjà regarder les premiers. Et pour la troisième année consécutive, c'est le Vietnam qui est en tête de liste pour le coût de la vie pour un expatrié. En second, on a la Colombie. En trois, l'Indonésie. Ensuite, Panama, Philippines, Inde, Mexique, la Thaïlande, Brésil et la Chine. En dixième. Donc à noter que dans ce top 10, il y a six pays d'Asie. Et par curiosité, on peut regarder le bas du classement. On a le Koweït, la Turquie, le Bahreïn, Nouvelle-Zélande, Singapour, Norvège, Irlande, Royaume-Uni, Finlande et le tout dernier, le Canada. Ah, ça coûte cher le Canada. Je pense à mon ami Derek. Faut remplir le portefeuille parce qu'apparemment, ça coûte cher. Le Canada se classe en dernière position avec plus de la moitié des répondants, 53%, déclarant que le revenu disponible de leur ménage est insuffisant pour vivre confortablement contre 30% à l'échelle mondiale. Les expatriés du Canada continuent à faire face à la hausse des prix, en particulier pour l'alimentation, le loyer et les prêts hypothécaires. Revenons sur l'Asie. Le plus cher pays d'Asie, c'est Singapour, sans surprise. C'est une ville très moderne, très développée, très business. Alors, Singapour, oui, c'est vrai que la vie n'est pas donnée là-bas. Je me rappelle, j'y avais été il n'y a pas très longtemps. J'ai voulu, avec joie, rentrer dans un 7-Eleven et m'acheter une petite bouteille d'eau et j'ai vu 2 dollars singapouriens. Alors, 2 dollars, c'est pas comme le dollar américain, mais par exemple, 2 dollars singapouriens, c'est 53 bahts, c'est 1,34 €. Pour une petite bouteille, vous savez que vous achetez normalement 7 bahts dans un 7-Eleven en Thaïlande. Voilà, pour titre de comparaison, vous donnez une petite notion. 7 bahts, 53 bahts. Donc oui, la vie est chère à Singapour. Donc à vous de choisir, de comparer, de vous renseigner sur le pays sur lequel vous voulez éventuellement vous expatrier. Et si le coût de la vie est un critère important pour vous, dans ce cas-là, les pays d'Asie sont faits pour vous. Et avant de tout plaquer, il est toujours préférable de venir le visiter en vacances, de venir quelques mois pour ensuite prendre sa décision finale. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire si tout le monde part de la France ? Bah écoute, je sais pas, on demandera en temps réel à ceux qui y resteront. Chacun fait ce qu'il veut. Donc revenons rapidement sur cette fameuse taxe qu'on a parlé au moins 3-4 fois dans mes JT. Là, ce coup-ci, je vous mets en description aussi un article de toute la Thaïlande, un article assez long avec les conseils d'un expert fiscal, M. Victor Wong. On le voit, il est tout sourire parce que je pense qu'il se frotte les mains par rapport à tous les clients qui vont bientôt débarquer. Mais voilà, il y a vraiment un résumé de toute cette mesure ainsi que la confirmation de certains doutes qu'on avait par rapport à la conférence qu'on avait vue ensemble, notamment sur les retraités. La question n'était pas très très claire. Mais non, rassurez-vous, amis retraités, vous n'allez pas être une deuxième fois comme plein d'auditeurs me l'ont dit. Ce n'était pas possible. Mais ce n'était pas vraiment dit clairement dans la conférence. Donc voilà, il y avait quand même un doute. On ne sait pas s'il y aurait pu y avoir une petite astérisque qui fait qu'on aurait pu être taxé quand même, mais non. On lit le passage. Pour les expatriés percevant des revenus déjà imposés dans un autre pays, tels que des pensions, ces montants ne seront pas soumis à des impôts thaïlandais supplémentaires. Ceci est particulièrement important pour les retraités vivant en Thaïlande qui reçoivent des pensions de leur pays d'origine. Voilà pourquoi il y avait le doute parce que pendant la conférence, ils avaient mis un schéma dans lequel s'était encadré pension pour les gens concernés par cette taxe. Alors pension, c'était très vague. Donc ce coup-ci, pour la pension de retraite, ce n'est pas touché. Par contre, ça explique bien dans l'article si vous avez des revenus supplémentaires, des revenus par rapport à une location de maison, des revenus par rapport à un investissement, tout argent doit être déclaré pour cette taxe. Alors il reprécise qu'il y aura un formulaire à donner. Il sera donné avant le 31 mars 2025 pour comptabiliser l'année 2024. Le nom du formulaire, c'est le formulaire 90. Donc je vous remets le lien en description de cet article qui va vous résumer un petit peu tout ça. Et donc on rappelle, c'est seulement pour les gens vivant plus de 6 mois en Thaïlande, plus de 180 jours. 180 jours en continu ou discontinu, c'est bien important de le savoir. Et en dessous de 180 jours, vous n'êtes pas du tout concerné. Et je pense que d'ici 2025, notre ami Victor Wong pourra se mettre des nouvelles dents en raccord avec le décor. S'il donne des bons conseils, c'est pas volé. Et donc n'hésitez pas à vous rapprocher de n'importe quel expert juridique si tout cela est trop compliqué ou trop ennuyant pour vous. Payez quelqu'un et ils s'en occuperont pour vous. Pendant que le pays se bataille encore avec cette fameuse loi sur le canne abyss, une autre proposition de loi qu'on ne s'attendait pas pointe le bout de son nez. Il s'agirait de légaliser le marché du ex. Alors oui, vous m'avez compris, je fais exprès de déformer le mot. Car oui, pour exemple, la vidéo de la semaine dernière a été bloquée pour ce genre de mot. Donc c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc on le rappelle, tout ce qui est lié autour du ex est totalement interdit en Thaïlande, même si ça pourrait ferrer certains. Mais oui, on peut se faire arrêter, prendre des amendes, des peines de prison pour ça. Par exemple, si vous avez en votre possession un ex-toy, on va dire un petit canard. Un petit canard, comme ça, c'est pas censuré. Donc si vous avez un petit canard, eh bien déjà, première chose, je ne veux pas le savoir, ça ne me regarde pas. Mais surtout, cachez-le parce que c'est interdit. Donc on va voir avec l'article. TaoPipop, Limjitra Korn. TaoPipop, j'adore ce prénom aussi. Franchement, il me régale avec les prénoms. Je crois que je vais faire plein d'enfants et je vais donner tous les prénoms que je préfère dans mes JT. TaoPipop. Un député du parti Move Forward a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux son intention de légaliser la proséution et les petits canards en Thaïlande en révisant le droit pénal. Il souhaite proposer son projet au Parlement au plus tôt. De nombreux internautes thaïlandais ont exprimé leur opinion. Certains applaudissent TaoPipop, tandis que d'autres sont opposés, affirmant que cela nuirait à la belle culture et aux traditions thaïlandaises. Alors actuellement, la loi stipulait que tout ce qui était de la production, la possession, la distribution de documents, publications, images, photos, films indécents pouvait entraîner des peines de prison de 3 ans. Cette révision permettrait aux créateurs thaïlandais de contenu exuel de travailler légalement dans ces industries. Cependant, les personnes travaillant dans l'industrie doivent être âgées au moins de 20 ans et de ne pas inclure d'action de violence dans le contenu. La légalisation de la péripapétition est par ailleurs régulièrement évoquée. Cela permettrait un retour du tourisme exuel, mais cette fois-ci encadré et qui rapporterait de l'argent au gouvernement tout comme le touriste médical et sportif. Donc, bien sûr, c'est pour une raison économique et financière de pouvoir autoriser toutes ces choses-là. Mais du coup, est-ce que ce serait pour compenser le manque à gagner du côté du cas Abyss ? Je ne sais pas. Ça n'a aucun rapport entre les deux. Du moins, je ne sais pas s'il y a un rapport. Tenez-moi au courant. Mais du coup, est-ce que tous les possesseurs de magasins d'herbes vont devoir se convertir dans ce nouveau domaine ? La transition n'est pas facile quand même. Et puis du coup, ça risque peut-être de changer beaucoup le paysage s'il y a plein de magasins qui ouvrent sur le sujet. Si vous venez en famille avec les enfants, il faudra leur acheter des petites œillères parce que ça va être un peu rock'n'roll. Je sens qu'on va voir des moulins rouges partout. Alors là, j'attends vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez si c'est une bonne chose pour le tourisme, pour l'économie ou pour vous personnellement. Vous pouvez me le dire en privé, je ne le répéterai pas. Donc, affaire à suivre. Sans transition, une Thaïlandaise arrêtée pour avoir drogué et volé un touriste étranger. Attention à vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, l'incident s'est déroulé à Bangkok, mais la femme venait de Pattaya. Donc, c'est pour ça que la police de Pattaya l'a arrêtée. Donc, la plainte était le 20 juin dernier et indiquait que le touriste avait été drogué, dépouillé d'une chaîne en or de 430 000 baht, presque 11 000 euros, d'un bracelet en or de 150 000 baht, 3 800 euros, d'une montre Rolex de luxe. Alors, il n'y a pas le prix, mais une Rolex, ça démarre minimum, minimum à 8 000 euros à l'achat et dès que vous le sortez du magasin et ça prend de la valeur instantanément. Donc, ça peut monter à bien plus. Plusieurs vêtements de marque de 800 dollars de Singapour, donc 548 euros. Le 19 juin, vers 22h30, la femme a rendu visite au touriste dans sa chambre d'hôtel à Bangkok. Pendant qu'il discutait et mangeait, le touriste est allé aux toilettes. Boum ! Erreur fatale ! À son retour, il s'est soudain senti étourdi comme s'il avait été drogué et perdu connaissance. Lorsqu'il a repris connaissance, il a constaté que ses biens ainsi que la femme avaient disparu. Donc là, c'est banqueroute. Il a donc déposé peinte à la police pour le coup, c'est beaucoup moins mignon. Alors, Kitty avait déjà un casier judiciaire. Ce n'est pas la première fois qu'elle commet du vol, apparemment. Et elle a été recherchée par le tribunal provincial de Pattaya. Lors de son arrestation, Kitty a été retrouvée en position d'une montre Rolex qui serait l'un des objets volés. Mais bizarrement, moi, ça me fait penser aux histoires de Pattaya. Vous savez, les étrangers qui tombent de balcon toutes les semaines, quasiment. Est-ce que ce serait pas un peu ce mode opératoire ? Je ne sais pas. Je pose juste des questions. Moi, j'aimerais bien savoir élucider ce mystère-là. Est-ce que cet étranger a eu de la chance, peut-être qu'il n'y avait pas de balcon dans sa chambre ? Est-ce que ce serait ce type de personnes-là et ce genre d'actes qui, à la fin, font tomber mystérieusement les étrangers à Pattaya ? Alors, bien sûr, les résultats de l'enquête de ces chutes de balcon sont toujours les mêmes. Comme quoi, il n'y a pas eu de bagarre, d'agression. Que la plupart du temps, il n'y a pas eu de vol. Mais faut-il encore en être sûr ? Comment on peut être sûr si la personne portait une chaîne ou une montre avant de sauter ? Bon. Et après enquête, s'il y a-t-il vraiment autopsie ? Ça aussi, je ne suis pas sûr. Donc, je ne sais pas, ça pourrait peut-être avoir un lien. Je ne sais pas, moi, je dis ça comme ça. Donc là, on passe de Hello Kitty à Bye Bye Kitty. Sans plus attendre, passons au zapping. Alors, après avoir vu une femme qui a abusé et volé un homme, voyons maintenant une femme qui a sauvé un homme. Et plus qu'une femme, c'est une super mamie de plus de 80 ans. Donc, on le voit sur la vidéo, un homme qui est déjà perché sur un escabeau, en train de faire une quelconque réparation et plus précisément fixé un problème d'électricité. Mais malheureusement, il a fait la mauvaise manip et on le voit totalement se tétaniser et trembler car il se fait instantanément électrocuter. Alors, sous électrocution, vous êtes totalement aimanté à la prise ou au câble que vous touchez. Donc, il ne peut pas s'en décoller. Il réussit tout de même dans cet effort de pousser quelques crises qui avertit la super mamie. Et la super mamie a tout de suite le bon réflexe. Elle sait très bien qu'il ne faut pas toucher une personne électrocutée. Donc, elle se munit de la première chose qui vient une sorte de câble pour ne pas faire contact direct avec la personne concernée. Elle se dirige vers lui et le décolle avec toute la force qu'elle a pour essayer de le faire tomber et ça marche. Alors, l'homme chute est totalement sonné et est en train de perdre conscience et super mamie ne s'arrête pas là pour ne prendre aucun risque. Elle lui pratique directement un massage cardiaque et on voit que ça marche que l'homme reprend petit à petit ses esprits et là, il peut vraiment remercier son ange gardienne sinon, il était cuit. Sans mauvais jeu de mots. Super mamie s'en va comme une héroïne certainement pour appeler les secours. Donc, bravo à elle. Je répète, 82 ans et les bons gestes de secours incroyables. Deuxième vidéo zapping on peut observer deux clans face à face d'un côté une espèce sous-développée avec une intelligence relativement très limitée de la famille des primates et de l'autre côté il y a des singes. Donc, on les voit en pleine démonstration de force en poussant des cris pour essayer d'impressionner nos amis les singes qui fait visiblement pas trop d'effet à part un jeune un bébé qui s'en va mais je pense que s'il y en a un seul qui commence à courir pour vouloir mordre je pense qu'ils feront moins les malins. C'est tout pour ce JT merci d'avoir regardé jusqu'au bout fin du marathon pour moi quasiment 3 JT en 7 jours donc ça va me donner des cheveux blancs tout ça merci de m'avoir suivi même en milieu de semaine bienvenue si vous venez juste d'arriver si vous avez apprécié ce contenu n'hésitez pas à vous abonner merci d'avance pour vos likes vos partages au plaisir de répondre à vos commentaires donc n'hésitez pas rajoutez mon Instagram si vous voulez voir les JT en décomposé en format court et si des fois vous avez une question un peu plus personnelle à me poser ce sera plus facile rester informé c'est rester éveillé prenez soin de vous à la semaine prochaine ciao